Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse au nom puissant et prévalent de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta faveur que tu nous manifestes une fois de plus en ce jour. Merci pour ce moment de partage autour de ta parole. Merci de bien disposer nos cœurs, Seigneur, Père éternel, Papa, à écouter ton conseil. Merci d'éloigner toute distraction, toute lourdeur, toute divagation mentale. Que toute chair se taise et que toi seul tu t'élèves. Sois béni au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez abondamment béni au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Marc chapitre 4. Nous ferons la lecture du verset 35 jusqu'au verset 41. Je fais la lecture dans la version 2, 8 secondes. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence ! » « Tais-toi ! » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci par qui obéissent même le vent et la mer ? » Gloire à Dieu ! Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avions parlé de la femme samaritaine à qui le Christ avait demandé de l'eau à boire. Et comment celle-ci lui avait retorqué « Mais comment toi qui es judéenne, tu me demandes à moi, la samaritaine, de te donner à boire ? » Et Jésus lui a dit « Femme, si tu savais qui est-ce qui est devant toi et te demandant de lui donner à boire, tu le lui aurais donné toi-même. » Et nous avions alors vu que la toute-puissance de Dieu est inimaginable pour l'intelligence humaine. Ça nous dépasse, ça nous surpasse. Et nous avions vu que nous devons seulement marcher dans une vie d'obéissance afin de recevoir le meilleur pour nos vies. Et les semaines d'avant, nous avions abordé également d'autres aspects très importants, comme par exemple avec Abraham. Et nous avons vu avec Abraham qu'en Genèse 12, Dieu l'a incité à partir, à abandonner une religion qui était l'idolâtrie, à s'éloigner d'une famille où l'on pratiquait cette abomination, à quitter de ce milieu où les gens ne se conformaient pas à la volonté de Dieu. Et nous avions compris qu'en réalité, c'était vraiment une incitation à s'éloigner d'un mauvais système de pensée pour s'en remettre à Dieu seul. Le seul qui sache réellement où nous guider et comment nous guider. Et comme je ne sèche de le dire à chaque enseignement, « Frères, attachons-nous fermement à la parole de Dieu. » Nous sommes en train de vivre les derniers temps et l'adversaire frappe des coussins, relâche de plus en plus. Il ne se lasse pas. Voilà pourquoi nous sommes constamment affectés psychologiquement, spirituellement, parfois financièrement, moralement. Bref, les luttes ne manquent pas. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit parce qu'elles sont tourmentées par les esprits diabolés qui nuisent même au sommeil. Parfois, c'est dur dans la tête. Le monde crie, le monde souffre. Ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose de réel. Nous devons en tout temps nous attacher fermement à la parole de Dieu. L'enfant de Dieu est prudent. L'enfant de Dieu est sobre. Il est vigilant. Il est constamment attentif à la voix de Dieu. Parce qu'il s'efforce de demeurer en communion avec Dieu. Frères, prends conscience que l'adversaire n'est pas ton ami. Satan, ce n'est pas ton copain. Mais c'est un ennemi et un ennemi extrêmement méchant, abominable, qui, pour te nuire, se sert de tout ce qu'il peut. Et c'est pour cela que nous devons demeurer en Christ. Nous devons garder cela toujours dans nos intelligences que nous sommes en guerre. Et c'est le spirituel qui guide le physique. Ce que tes yeux voient n'est pas seulement ce qui est. Le monde spirituel existe. Parfois, les guerres spirituelles se matérialisent, même physiquement. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Somme 121, verset 7. Celui qui se confie à Dieu, Dieu le garde de tout mal. Mais nous devons en tout temps ne pas être distraits. Ne pas nous éloigner de Dieu et de sa parole. Parce que la parole de Dieu est la vérité, c'est elle la lumière. La lumière dans ce monde qui est rempli de ténèbres, qui occulte la vie de plusieurs personnes et qui mène les personnes à la mort. Un croyant qui est distrait, un croyant qui est négligent de la parole de Dieu, un croyant qui est négligent de la communion avec Dieu, est un croyant vaincu par le diable et les démons. Un croyant qui est égaré, un croyant qui se refroidit, qui commence à faire entrer dans sa vie des compromis avec le monde. Un croyant qui ne veille pas, est un insensé. Et nous l'avions vu également que la vraie sagesse est celle de s'attacher à Dieu et à Dieu seul. Ne soyons pas comme les dix vierges vols, dont parle Matthieu 25, qui ont fini par manquer de l'huile dans leurs lampes. Restons en tout temps connectés à la parole de Dieu. Et cela nous prépare même pour les tempêtes. Parce que les tempêtes ne manquent pas et elles ne manqueront pas, frères. Jean 16, verset 33 nous dit Ça c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Il dit prenez courage. Comment est-ce qu'on prend courage? En étant dans la parole de Dieu. Le croyant ne doit jamais baisser les bras. Ne doit jamais abandonner dans la tribulation. Ce n'est pas quand la tempête secoue fort dehors que tu vas te lever, commencer à chercher Dieu. Comment ça se passe? Quels sont les versets? Quelles sont les références que je peux connaître? Non, la relation avec Dieu se bâtit tous les jours. C'est une relation qui grandit et une confiance qui s'accroît. Tu t'en remets à Dieu afin de vivre, afin de t'en sortir. Pierre a dit en Jean 6, 68 à Christ, Maître, à qui d'autre irions-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Si actuellement, lorsque ce message est donné, ta vie est cool, tu n'as aucun problème. Rends grâce à Dieu et prends tous ces messages vraiment pour t'équiper pour les jours où tu auras des tribulations. Nous ne sommes pas au paradis ici. Nous sommes sur la terre et nous aurons toujours des luttes. Dans ce passage, le Christ a dit, Passons sur l'autre bord, passons de l'autre côté du lac, selon la version de la Bible du Sommeur. Et nous devons savoir que le Christ marchait en étroite communion avec Dieu. Cela veut dire qu'il ne faisait rien sans que Dieu le lui ait demandé. Il savait par conséquent que la mer aurait été agitée. Mais il a quand même dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Comme le Seigneur sait également que ta vie ne sera pas toujours aisée, que ta vie ne sera pas toujours calme, que tu connaîtras des difficultés, que tu auras à endurer des larmes, des affronts, des déceptions, des peines dans ce monde. Mais il te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis à tes côtés. Rappelons ce qu'il a dit à Abraham. Lève-toi, quitte, pars d'ici, dans le pays que je te montrerai. Parce que la vérité, c'est que chaque fois que Dieu nous appelle, il veut nous diriger. Il dit, je te montrerai, c'est moi qui vais te conduire là-bas. Il veut conduire son peuple. Il ne nous appelle pas pour nous abandonner à nous-mêmes. Mais quand il t'appelle à lui, c'est parce qu'il veut te bénir. Et on voit ici dans le verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la mer, au point où elles se remplissaient déjà. La Bible, la version du semeur, dit que, or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. La barque couverte par les flots, selon Matthieu, chapitre 8, verset 24. On parle ici d'un grand tourbillon. Le tourbillon, c'est quoi, frère? C'est une masse d'air violent et rapide. Un synonyme de tourbillon, c'est cyclone. Voilà les personnes comme ça qui marchaient avec Jésus-Christ. Ils suivaient Jésus-Christ partout où Jésus-Christ allait. C'était des disciples de Christ. Ils recevaient les enseignements. Ils voyaient des miracles. Mais face à cette situation terrible, un violent cyclone, ils ont commencé à trembler. Frère, tu peux être un croyant, un enfant de Dieu. Tu es habitué à marcher avec le Seigneur, à être en communion. Mais face à certaines situations, face à certaines cyclones dans ta vie, tu commences à paniquer. Parce que la pression est forte. Et en plus de ça, tu vois comment l'eau commence à rentrer dans ta barque. Tu as l'impression que cette maudite situation ne va jamais s'arrêter. Tu ne vois pas la sortie. Tu as l'impression que tu vas te noyer. Parce que la situation est tellement tragique et effrayante. Tu te bats toi-même pour garder la tête hors de l'eau. C'est comme ça qu'on parle des rugissements forts et menaçants du lion qui est l'adversaire. Des insultes, des rayeries de Goliath devant l'armée de Dieu. La parole de Dieu dit que du matin au soir, il ne faisait que se moquer d'Israël. Insulter Israël, c'est ce qu'on appelle les traits enflammés du diable. Ça crée des pressions mentales lourdes dans ta tête. Le mensonge de l'enfer, les ténèbres sont dans ton intelligence. Tu ne sais pas comment, tu as l'impression que l'air te manque. Qu'il faut à tout prix que tu sortes de cette situation, sinon tu n'en peux plus. Et ça provoque la peur. Ça provoque la panique. C'est la paralysie totale à tous les niveaux. Tu es découragé et tu commences à renoncer. Tout à l'heure, j'ai introduit ce message en disant que ce n'est pas dans la tempête que le croyant doit baisser les bras. Mais même dans cette tempête, tu dois toujours confesser la victoire. Parce que la vérité, c'est que nous marchons déjà dans la victoire car Christ a tout accompli. Nous devons être des élisés qui, même sur les ossements desséchés, Ézéchiel, chapitre 37, verset 4, a prophétisé. Tu ne dois jamais croire que tout est terminé pour toi. Tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. Et tu dois croire que même en dernier moment, Dieu se lèvera pour combattre pour toi et te sortir de cette situation tragique dans laquelle tu te trouves. C'est pour cela que Job, chapitre 19, verset 25, il a dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Même si la situation s'empire, je ne désespère pas. Même si ma peau commence à être détruite au point où je n'ai plus de chair, je ne lâche rien. Même si l'eau commence à entrer dans ma barque, je sais que Dieu ne me laissera jamais tomber. Même si quand je me tourne, je vois le char des Égyptiens à mes trousses. Je regarde devant moi, je vois la mer. Il n'y a pas d'issue, je ne panique pas. Parce que je sais que mon Dieu est tout-puissant et qu'il est capable de frayer le chemin. Là où il n'y a pas de chemin et que de mes pieds, je traverserai à sec. Même si je vois l'âge passé, je ne suis pas encore maman. Je ne suis pas encore papa. Je ne suis pas encore mariée. Je ne perds pas espoir. Mon Dieu pourvoira. Abraham a été appelé à l'âge de 75 ans. Quel est ton besoin, mon frère? Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est David qui l'a dit dans le psaume 37, verset 25. Qu'il a été jeune. Il a vieilli. Il n'a point vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Est-ce que tu es juste, soldat, toi qui m'écoutes? Sois encore encouragé, fortifié, relève ta tête et appuie-toi sur les promesses de Dieu. Lève-toi pour agir. Si tu es célibataire, va vers ton conjoint. Si tu es chômeur, épluche les sites de recherche d'emploi. Si tu es étudiant, fais ta part au niveau de l'école. Bouge-toi, Dieu fera la sienne. Crois que Dieu est à l'œuvre dans ta vie et tu le verras en manifestation. Frère, ce sont des messages comme ça que je donne toujours avec beaucoup de détermination parce que j'ai vécu ça. Quand j'ai vécu de l'accouchement de mon deuxième fils, quand j'avais fait cette préclame-ci, je vous assure qu'à l'intérieur de mon cœur, il y avait vraiment cette voix qui me disait que tout est terminé, tout est fini. Surtout à l'heure de 17h, quand on commençait à dire qu'on ne sentait plus vraiment le bébé, c'était une agitation autour de moi. C'était terrible. La tension qui montait à 20h et je ne respirais plus bien. L'eau qui rentrait de partout, les œdèmes, j'étais au bord, au bord de quelque chose et les pressions mentales, la fatigue, les aspirations, le corps ne répondaient plus. Les gens étaient agités, inquiets autour de moi et il y avait cette voix forte en moi qui voulait seulement me pousser à prononcer des paroles de renonciation. Je n'en peux plus, je suis fatiguée. Mais je vous assure que, à ce moment-là, j'ai senti que ce n'était même plus moi qui étais là. C'était déjà le Seigneur qui avait pris la relève et de ma bouche sortait seulement la parole de Dieu. Seulement les versets que mille tombent à ma gauche, 10 mille ans à ma droite, je ne serai pas atteinte. Même si je traverse l'ombre et l'aval de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'était que la parole de Dieu qui sort de ma bouche. Et c'est comme ça que, dans cette épreuve, Dieu m'a fait sortir victorieuse, tout comme mon fils. Donc, ces passages que je prêche, je sais de quoi je parle. Si, dans la tempête, tu commences à confesser le négatif, l'adversaire va te finir. Il va te finir. Dans le verset 38, nous voyons qu'il est écrit. Les disciples, dans leur panique, ils ont commencé à dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons. La version du semeur dit, les disciples le réveillèrent et lui crièrent. Ils ont commencé à crier. Maître, nous sommes perdus. Et toi, tu ne t'en soucies pas. L'attitude de Jésus-Christ était une attitude imperturbable dans la tempête. Il dormait parce qu'il était épuisé sûrement. La fatigue entre les différentes prédications de la parole de Dieu, les multiples guérisons, les délivrances. Il était tellement fatigué que même le bruit de cet ouragan, de ce tourbillon, ce cyclone ne l'a même pas réveillé. Et on voit dans ce texte le contraste entre l'agitation des disciples, leur inquiétude et la sérénité du Christ. Les disciples ont une réaction totalement humaine. Ils ont commencé à avoir peur. Elles se posaient des questions et ils ont commencé à émettre des reproches au Seigneur. Nous, on est dans les problèmes et toi, tu dors. Cela veut dire que ça ne t'inquiète pas. Cela veut dire que nos vies, nos bonheurs ne t'importent pas. Combien de fois dans l'épreuve, on se sent mal? Quand on traverse les périodes difficiles, on éprouve parfois le sentiment de solitude. On éprouve la peine, l'angoisse. On est triste. Parfois, on est paniqué. Et c'est dans ces moments-là que Satan profite pour mettre dans ton cœur que Dieu ne s'intéresse pas à toi, que toutes les personnes autour de toi n'en ont que faire de toi. Tu commences à en vouloir aux gens. Tu commences à dire que voilà, on dit que le Seigneur est réel. Maintenant, j'ai des problèmes. Il n'est plus là. Il est où? Dieu est où? Tu commences à confesser le négatif, à en vouloir à tout le monde. Et la première des personnes à qui tu en veux, c'est le Seigneur. Et cela contribue davantage à creuser ce mal-être. Depuis que tu dis que tu as Christ en toi, regarde ta vie, le temps, l'âge ne fait que passer. Tu as déjà fait quoi? Mieux tu poursuivais ta vie dans le monde. Tu serais déjà loin aujourd'hui. C'est-à-dire que Satan qui est l'auteur de la situation que tu es en train de traverser ne manque pas de ressources pour t'affliger davantage et te rendre de plus en plus malade. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu a de discernement. Il n'attribue pas à Dieu le tort que fait Satan. Nous devons être en tout temps convaincus de l'amour, la bonté de Dieu pour nos vies comme nous l'avions déjà vu. Je ne sais pas toi qui m'écoutes en ce moment, quel est ton problème? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta psychologie par rapport à telle ou telle situation que tu traverses? Ou si tu avais déjà eu ce genre de sentiment de révolte, de colère? En pensant que Dieu ne t'aime pas, il est là, il dort au milieu de ta tempête, il ne fait rien. Toi, l'eau ne fait que rentrer dans ta barque. Le vent ne fait que souffler jusqu'à ce que tu es en train d'être même bousculé de part et d'autre. Mais Dieu ne fait rien. Arrête-toi et sache aujourd'hui que Dieu n'est pas l'auteur du mal dans ta vie. Remets-toi en communion avec Dieu. Parle au Seigneur. Et la parole dit dans le verset 39 que Jésus s'étant réveillé, il a menacé le vent et il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent a cessé et il y eut un grand calme. La Bible du Seigneur dit que Jésus parla sévèrement au vent et ordonna au lac, silence, tais-toi. Jésus-Christ a menacé le vent, il a parlé avec autorité, durement, fermement et le vent a obéi, mon frère, ma sœur. Qu'importe le vent satanique, diabolique qui est en train d'agiter ta barque en ce moment. Qu'importe les flots de l'enfer qui sont en train de s'abattre sur ta vie, ton couple, sur la vie de tes enfants, sur ton foyer, sur ton travail et je ne sais quoi d'autre. Qu'importe les tempêtes, qu'importe le nom qu'elles portent, qui se lèvent contre ta percée, ton progrès. Sache que le Seigneur est là et qu'il est capable de réprimander aujourd'hui avec fermeté toutes ces entités sataniques. Fais-lui confiance. Qu'importe les esprits diaboliques qui t'empêchent d'émerger correctement, qui perturbent ta vie, ton cœur, tes pensées. Remets-toi entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons que ici, l'autorité absolue, incontestée et incontestable de Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, ne s'est pas fait attendre plus que ça. La parole de Dieu nous dit dans l'Option 33, verset 9. Quand il dit que la chose arrive, il leur donne et elle existe. Il a dit silence, tais-toi. Il a baillonné le vent. Il n'y a plus le moindre bruit, même pas un sifflotement dans l'air. Les ouragans. Allez vous informer sur Google. Allez faire des recherches. Ce ne sont pas des choses qui se calment, comme ça du tic au tac. Mais quand ça se calme, ça se calme progressivement. Mais quand le Fils de Dieu parle, le Christ parle avec l'autorité de son Père, le Dieu Tout-Puissant, le Yahweh, le Créateur de la nature. Les éléments de la nature obéissent. Et le calme se fait d'un trait. C'est pour cela qu'on note dans certains récits que immédiatement, tel recouvra la santé. Tel recouvra la vue. Frère, je le répète, attache-toi fermement à la parole de Dieu, qui est capable de changer le cours des choses. Bâtissons la croyance en lui. Ayons la croyance en lui. Bannissons la peur. Qu'importe les rougissements du lion que nous entendons. Rappelons-nous que même ces gueules de lion, Dieu a fermé leur bouche dans la fosse pour libérer ainsi son fils Daniel. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Ce qu'il a fait pour Daniel, pour Abraham, pour Sarah, pour Anne et autres, il peut aussi le faire pour toi. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas limiter le Seigneur. Et il s'est levé dans le verset 40 et il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? C'était là un reproche à lui de faire un reproche maintenant à ses disciples. Avec tout ce que vous avez pu voir comme miracle, avec tous les enseignements que vous avez reçus de moi, avec toutes ces belles choses que je vous ai apprises, vous paniquez encore comme ça? Les disciples marchaient, ils vivaient, ils dormaient avec le Seigneur, mais ils ne le connaissaient pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, que tu peux être un disciple de Christ ou un enfant de Dieu. Tout ce que tu veux, tu peux dire que tu aimes Dieu, mais tu ne le connais pas. C'est ce qu'il a dit à la femme, que si tu savais femme, si tu savais celui qui est devant toi, qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même proposé. Nous ne connaissons pas réellement qui est Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous approcher avec humilité de son trône, de son cœur. Et c'est là que nous allons le découvrir au fur et à mesure. Parce que la peur que nous avons au jour le jour, que nous manifestons, c'est quelque chose qui entraîne dans nos vies les blocages, l'incrédulité. C'est quelque chose qui nous paralyse. Ça amène à l'imitation. On commence à devenir hésitant. Mais la parole nous dit dans l'Op. 18, verset 29, qu'avec Dieu, nous franchissons des murailles, nous accomplissons des prouesses. Au verset 41, même les disciples qui étaient là eurent saisi d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Les disciples étaient dépassés. Ils étaient apeurés. Et là, ça n'était plus la peur par rapport à la tempête, au vent, au flot et autres. Ils ont commencé à avoir une profonde crainte. Pour dire un profond respect devant les pouvoirs, la toute-puissance. que Christ manifestait. Ils se sont demandé, mais quel est cet homme? C'est ça qu'il dit à la femme samaritaine. Si tu pouvais savoir qui est celui qui te demande à boire. Si tu pouvais savoir qui est celui qui t'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alors toi-même, tu aurais proposé, Seigneur, prends mon cœur. Prends ma vie, je te donne tout. Parce que quand tu te confies à Dieu, tu te confies à l'éternel des armées. Que cela s'asseille dans nos cœurs. Quand il dit, ne pleure plus, arrête de gémir, de promener des regards inquiets. Relève-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Je suis avec toi, je suis ton Dieu, je marche moi-même devant toi. Je ne sais pas quel besoin tu es en train d'avoir en ce moment. Mais la parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu nous suffit. C'est elle qui nous permet d'avancer. Les disciples ont dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Rien ne peut être au-dessus du Seigneur que tu sers. Remettons encore nos vies totalement, entièrement entre ses mains afin de vivre. Faisons-lui totalement confiance. Il est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Comme dit le Romain, chapitre 4, verset 17, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce qui n'existe pas dans ton corps, ce qui n'existe pas dans ta vie pour le moment, ce que tu n'as pas encore, Dieu est capable de rectifier le tir et de te bénir bien au-delà de ce que tu peux penser, imaginer ou croire. Faisons confiance en Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen.